En fait, j'ai reçu un tweet de Cro-Blanc ce matin qui m'a dit « Je devrais te strike direct et même pas te donner une chance, mais les petits censeurs comme toi, pour savoir qui j'ai censuré d'ailleurs, ne méritent pas qu'on s'abaisse à leur niveau. Tu as jusqu'à ce soir 18h pour effacer les vidéos reprenant mes contenus de ta chaîne où je te strike. » Cet épisode va parler de beaucoup de vidéastes différents. Si vous n'êtes pas coutumier du YouTube politique underground français, ça peut sembler un peu confus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un gros vidéaste en assigne deux petits en justice, dans ce qui ressemble à une forme d'intimidation. Si vous voulez soutenir ces deux YouTubers, Diamond et le Fouallier, il y a une cagnotte qui a été créée pour aider à financer leurs frais de justice. Je vous mettrai le lien en description. Salut tout le monde ! Alors dans la dernière vidéo, on avait parlé pas mal de liberté d'expression, avec l'histoire rocambolesque de Papacito et la mairie de Montjoie. Et c'est un thème qu'on va de nouveau aborder aujourd'hui, sous un angle un peu différent, parce que je pense que certains d'entre vous ont suivi un peu, mais il y a un assez gros vidéaste qui s'appelle Stéphane Edouard, pas loin de 400 000 abonnés quand même, qui assigne en justice deux petits vidéastes, le Fouallier et Diamond, dont les audiences sont en gros équivalentes à ce que moi j'ai, c'est-à-dire quelques milliers d'abonnés. C'est sur fond de ça qu'on va un peu réfléchir à toutes ces questions. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Stéphane Edouard, c'est donc un influenceur qui est présenté souvent comme sociologue, je ne sais pas à quel point c'est légitime ou pas, il a un diplôme quand même. En tout cas, il tient une chaîne éponyme sur laquelle il fait notamment un format qui s'appelle Vidéoscopie, dans lequel il analyse d'autres vidéos d'actualité, en les décortiquant sans préparation, sans avoir fait de recherche, etc. On fait l'effort de ne pas interpréter, de ne pas savoir, on ne va pas se documenter avant sur les gens qu'on voit au cours de la vidéo. Alors c'est pas du tout le sujet, mais je note quand même que le mec présente ça comme si c'était un effort, alors que c'est le contraire. Ce type de format-là, et il y en a à droite comme à gauche, c'est un truc de Feignassou qui n'a pas envie de bosser ses sujets et de se documenter. Bref, vous avez un premier aperçu du personnage, et en ce qui concerne son positionnement, Stéphane Edouard, c'est quelqu'un qui s'inscrit très clairement à droite de l'échiquier politique, avec un peu des relents de coach en séduction, des tendances un peu mascules, des choses comme ça. Rien d'exceptionnel jusqu'ici, rien d'exceptionnel non plus au fait que ses propos aient été critiqués par d'autres vidéastes, et c'est le cas, il y en a un certain nombre qui lui sont tombés dessus au fil des années, notamment je pense à Antoine Goya, qui avait publié deux vidéos sur lui il y a deux ans à peu près. Ce qui est plus exceptionnel par contre, c'est que donc là, récemment, Stéphane Edouard a assigné en justice pour un jure public, Diamond, un animateur de radio libre, revue d'actu, assez axé à gauche, et le fou allié qui tient une chaîne où il parle principalement de sexisme aux hommes, et je vous recommande d'ailleurs leurs chaînes respectives, parce que leur taf est très intéressant. Et donc évidemment, quand tu en es à ce stade sur YouTube ou Twitch, où tu as quelques milliers d'abonnés en gros, c'est probablement assez impressionnant de se voir assigné en justice comme ça. Mais voyons un peu les détails et de quoi il s'agit avec ces séquences chez La Tronche en Biais, qu'il a reçus récemment. Et comme j'anime une radio libre, on a aussi des auditeurs qui sont montés. Donc je suis attaqué pour des propos que mes auditeurs ont tenus dans le cadre de ma radio libre, que pourtant j'ai modéré, et malgré ça, malgré le fait que les propos eux-mêmes pourraient trouver que, par rapport aux propos auxquels on réagissait, ce n'est pas si énorme que ça. Oui, parce que M. Edouard, lui, il ne se prive pas pour être extrêmement virulent dans les propos qu'il a pour les gens qui ne l'aiment pas du tout. Et vous, je vais répéter des mots, il y a eu le mot « con » et le mot « merde ». Et ça, ça t'envoie une autre phrase, c'est à peu près ce niveau-là. Et donc, du coup, tous les deux, vous êtes attaqués en justice. Donc Stéphane, tu n'es pas Stéphane Edouard, tu es Stéphane, plus court, le fou allié. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai découvert les contenus de Stéphane Edouard il y a deux ans. Et récemment, j'ai fait deux vidéos qui, à mon avis, l'ont mis en colère. La première, c'est une vidéo pour défendre Daimon. Quand j'ai appris que Daimon était poursuivi pour un jour public, j'ai simplement fait une vidéo où j'ai fait un montage de 20 minutes de Stéphane Edouard qui tient des propos qui pourraient être qualifiés d'un jour, et une vidéo aussi, celle pour laquelle je suis assigné, pour un jour public comme Daimon, dans laquelle je réagissais à certains de ses tweets. Par exemple, quand Valérie Pécresse explique dans la presse avoir été agressée sexuellement quand elle avait 20 ans, il avait juste répondu « elle est désespérée », par exemple. À propos de Marguerite Stern qui avait posté un tweet sur le fait qu'elle avait déménagé, il avait répondu, je l'ai sous les yeux, « Notre opération, trouver un squat à Marguerite, apporter ses fruits, elle pourra désormais se doucher sans avoir à concéder son rectum. » Tout ça, moi-même, il y en colère, fait que j'y ai réagi, que j'ai tenu des propos pour lesquels Stéphane Edouard m'assied. Donc voilà, en gros, là, vous avez les éléments liés au contexte de cette affaire. Et la première chose qui surprend, je trouve, c'est que c'est des propos assez light qui sont reprochés à nos deux vidéastes. À titre personnel, on m'a déjà traité de choses bien pires sur Internet, y compris en vidéo, et j'ai pas à signer en justice pour autant. Et puis surtout, dans ce cas précis, c'est un peu hypocrite de la part de Stéphane Edouard, parce que quand on voit les propos que lui tient sur sa chaîne, vis-à-vis des personnes dont il parle, bon, c'est pas toujours hyper propre. « J'ai cru voir une espèce d'aliène. » « Alors, qu'est-ce que c'est que cet alien ? » « On est dans une phase où on essaye de reconstruire. » « C'est bien beau de dire que c'est nul, la violence sexiste et sexuelle faite aux femmes, ok, mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? Par quoi on le remplace ? » « Et ces acteurs, ils montrent... » « Alors, je suis désolé. Je tacle rarement sur le physique. » « Mais... » « Je te préviens, Philomène... » « Mais en plus d'être un peu hypocrite, parce que Stéphane Edouard, c'est pas le dernier à être injurieux, c'est pas super courageux, quand on est un influenceur à plus de 380 000 abonnés, d'aller s'en prendre à des chaînes à moins de 10 000 abonnés. Le côté David contre Goliath est d'autant plus marqué. Et c'est aussi pour ça que ça me paraissait important de relayer cette affaire, et d'essayer à ma modeste échelle de soutenir Diamond et le Foilier, pour qu'ils puissent, à minima, se défendre correctement au niveau judiciaire. Et comprenez-moi bien, moi je défends pas l'injure publique, c'est pas du tout une pratique que j'encourage. Et je pense que vous aurez remarqué, si vous regardez un petit peu ma chaîne, que même quand moi je critique les positions de quelqu'un avec qui j'ai des désaccords profonds, je reste toujours poli et courtois. Et c'est pas un hasard. Le truc, c'est que là, dans ce cas précis, je pense que c'est pas véritablement les injures qui dérangent Stéphane Edouard. Parce que sinon, il aurait pu assigner plein d'autres gens. Non, à mon avis, là, on est vraiment dans une forme d'intimidation. Parce que oui, quand un huissier vient sonner chez toi pour te dire que t'es assigné pour injure publique, en tant que vidéaste, forcément, tu vas en parler. Et donc ça va se savoir, ça va peut-être faire réfléchir les autres critiques de Stéphane Edouard, et leur faire se dire qu'ils ont peut-être pas envie de parler de lui en mal et de prendre ce genre de risque. C'est un peu une façon de faire des exemples avec Diamond et le fou allié. Parlez pas trop de moi, sinon ça pourrait vous arriver aussi, quoi. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de continuer justement à parler de Stéphane Edouard, on vient de s'y mettre, maintenant qu'il est rentré là-dedans. C'est maintenant qu'il faut être solidaire. Surtout que, et j'y viens maintenant, mais y'a pas que des questions judiciaires dans cette histoire. Parce qu'à la limite, moi, tant que chacun peut se défendre au niveau légal de façon équitable, bon, ça me va à peu près. En l'occurrence, je trouve ça un peu abusé, parce que les propos me semblent vraiment pas graves, mais tant que ça s'inscrit dans le contexte de la loi française, et que chacun a les moyens de se défendre de façon juste, ça peut rester relativement fair-play. Mais le truc donc, c'est qu'en plus de ces assignations, y'a un autre aspect à tout ça, qui n'est pas lié à la justice de notre pays, mais à la façon dont on peut, ou pas, utiliser certaines voix détournées directement sur YouTube pour faire censurer des contenus qu'on aime pas. Je viens de recevoir un strike sur YouTube de la part de Stéphane Édouard pour atteinte aux droits d'auteur. Je viens de recevoir un strike parce que j'ai utilisé 1 minute 20 d'images de l'une de ses vidéos. Évidemment, je suis dans la compréhension de ce qui se passe. Le contenu quasiment entier de la chaîne principale de Stéphane Édouard consistant à faire des commentaires sur les vidéos des autres qu'ils montrent entièrement. Et voilà où on en est. Y'a cette nouvelle mode en ce moment sur YouTube, en tout cas dans la niche politique francophone, y'a cette mode donc qui consiste à striker, entre guillemets, une chaîne, c'est-à-dire à signaler à la plateforme une vidéo qui parle de nous, enfreint nos droits d'auteur. Ce qui est fallacieux, on va y venir. Mais donc l'idée, c'est de faire pression sur quelqu'un qui parle de nous de cette manière-là, puisque en gros, au bout de trois strikes, une chaîne peut sauter. Et ça, ça pose question, parce qu'en vérité, les droits d'auteur, ça marche pas comme ça. Il suffit pas que quelqu'un reprenne un morceau d'une vidéo à vous pour enfreindre vos droits. Notamment parce que sur YouTube, y'a un principe qu'on appelle « fair use ». On pourrait dire l'utilisation raisonnable en français. Et l'idée derrière cette réglementation, c'est que si vous utilisez des séquences d'un autre ayant droit pour en faire une analyse, une critique, vous n'enfreignez pas ces droits d'auteur. C'est ce qui permet à des créateurs petits ou moyens de commenter des séquences de grands groupes télé, par exemple. Et le problème, là, c'est que pour le coup, c'est plutôt une chaîne de gauche qui a tiré la première. Y'a plein de gens qui vont en commentaire dire « Mais toi, Mandaque, c'était une ordure, t'as voulu striker M. Delic ». Y'a une différence entre porter la critique et harceler. Et la chaîne de psycho, elle est toujours là. Mon strike, je l'ai levé, mais j'avais que ça à l'époque parce qu'il n'écoutait rien. Lorsqu'on lui écrivait en public, il rendait les propos privés publics. En plus, il a recommencé à refaire des vidéos à mettre en ma tête en miniature en disant qu'il fait du journalisme, ce qui n'est pas le cas, en disant qu'il est neutre, ce qui n'est pas le cas, en disant qu'il est de gauche, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où je ne suis pas vraiment d'accord. J'aime beaucoup la se renformer, y'a pas de souci, mais ce délire-là d'aller striker pour faire pression sur un vidéaste, je pense qu'il y a très peu de cas où c'est véritablement défendable. Évidemment, je suis pas naïf, je sais bien que derrière Psycho, y'a une commu qui n'hésite pas à se montrer, on va dire, vindicative, mais est-ce que c'était à la tronche en biais d'aller se faire justice eux-mêmes comme ça ? Je pense pas. Surtout que si on commence à faire ça à gauche, utiliser le strike de cette manière, pourquoi ils se priveraient de le faire à droite ? En fait, j'ai reçu un tweet de Cro-Blanc, là, ce matin, qui m'a dit « je devrais te strike direct et même pas te donner une chance, mais les petits censeurs comme toi, pour savoir qui j'ai censuré d'ailleurs, ne méritent pas qu'on s'abaisse à leur niveau. Tu as jusqu'à ce soir 18h pour effacer les vidéos reprenant mes contenus de ta chaîne où je te strike. » Et donc on y est, c'est ce que vous avez vu en intro, Cro-Blanc qui est un user d'extrême droite, s'est engouffré dans la brèche. Il a vu que Stéphane-Edouard avait striqué le foie lié, il s'est dit que c'était une occasion en or pour en mettre une couche en menaçant d'un strike supplémentaire, parce qu'il est pas fan non plus. Est-ce qu'il a raison de le faire ? Non, bien sûr que non. Surtout que la mauvaise foi est fabuleuse, j'ai dans le même tweet, il traite Stéphane, le foie lié, pas Stéphane-Edouard, de censeur, tout en lui disant que si on retire pas les contenus qui parlent de lui, il va le censurer. Donc belle performance de KB, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment le lui reprocher sachant que la tronchambier a fait quasiment la même chose à Psychodélique ? Je crois pas non plus, c'est une question de cohérence. Ce strike que moi j'ai fait, je pense qu'il est pas comparable au strike que toi tu as subi de la part de Stéphane-Edouard, parce que moi c'était pas un truc où je voulais empêcher que quelqu'un me critique, je voulais qu'on arrête un peu le harcèlement. Ouais, mais le problème en fait, c'est que chacun vomit à sa porte. Mandax, il trouve que dans son cas, le strike était justifié, mais bon, je suis sûr que Gros Blanc et Stéphane-Edouard ils diraient la même chose. Parce qu'on est évidemment tous convaincus de pas être dans l'erreur, à droite comme à gauche. Chacun pense avoir raison pour savoir une meilleure appréhension du réel. Et j'ai un extrait du traité théologico-politique de Spinoza à vous lire à ce sujet. C'est tiré du même chapitre dont on avait parlé dans la vidéo récente sur Papacito, le chapitre 20 du traité, qui parle de la liberté d'expression, la liberté de la pensée, etc. Je cite. Chacun résigne donc librement et volontairement le droit d'agir, mais non le droit qu'il a de raisonner et de juger. Ainsi, quiconque veut respecter les droits du souverain ne doit jamais agir en opposition à ses décrets, mais chacun peut penser, juger et par conséquent parler avec une liberté entière pourvu qu'il se borne à parler et à enseigner en ne faisant appel qu'à la raison. Et donc je vous lis ça pour souligner deux choses. D'abord qu'il est tout à fait normal et inévitable que les citoyens d'une seule et même société aient des désaccords, qu'ils soient divisés. Et d'autre part, qu'il ne leur appartient pas de se faire justice eux-mêmes. Or c'est un peu ce que permet ce système de strike sur YouTube. Et honnêtement, moi je pense qu'il ne faut tout simplement pas recourir à ça. C'est une boîte de Pandore, le strike, et il ne faut pas l'ouvrir. Et là, c'est nous, à gauche, qui avons reçu une bonne leçon. Et le plus injuste, c'est qu'on a reçu une leçon collective aux frais de Daimon et de Stéphane. Je parle du fou allié. C'est eux qui ont pris pour la cible. Parce qu'en vérité, il y a quand même des outils en cas de cyberharcèlement, notamment des signalements à pharos ou même l'option de se saisir de la justice. Et ça, ça aurait été à mon avis une meilleure option dans le cas de la tronche en biais et psychodélique. Parce qu'évidemment, c'est une bonne chose qu'on ait des lois contre l'injure, la diffamation, le harcèlement, etc. Et donc, ce qui est critiquable dans cette affaire, c'est pas tant que Stéphane-Edouard se saisisse de la justice en soi. Ce qui est critiquable, c'est un petit peu le rapport de force dans lequel il s'inscrit, et aussi le fait que ça puisse servir d'exemple en tant que procédure baillon. Et là-dessus, les strikes, ça a exactement le même effet néfaste. Étant donné qu'on est menacé par des strikes, en plus par une assignation, on se dit qu'en fait, il y a peut-être une brèche qui est en train d'être ouverte que vous, vous subissez également, avec Dix-Averkane aussi. La vidéo dont tu parles, c'est pas Stéphane-Edouard ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec celle de Stéphane-Edouard, effectivement. Mais du coup, je pourrais me dire, mais la personne qui a réalisé cette vidéo-là pourrait tout à fait me la faire traquer en disant, en fait, c'est mon contenu, il n'a pas le droit de la réutiliser, il n'a pas le droit d'en parler. Ça nous crée une sorte de charge mentale supplémentaire où on est obligé d'être extrêmement... C'est là tout le problème de ces strikes arbitraires. Et pour le coup, on voit que l'entreprise privée qui est YouTube a très mal pensé ce système. Ce n'est pas normal qu'un créateur puisse en striker un autre comme ça pour des pseudo-questions de droits d'auteur. Surtout que, dans la majeure partie des cas, c'est juste une façon de le faire taire. Et donc au final, moi j'ai un peu envie de conclure tout ça par un peu de stoïcisme, dans la même idée que la fois où j'avais envoyé de la lecture à Papacito. Parce que, in fine, tout ça, c'est lié au fait que ces vidéastes, Cro-Blanc, Stéphane-Edouard, ils n'aiment pas qu'on les dénigre. Et je peux le comprendre, ce n'est pas agréable, et moi aussi, on a déjà parlé en mal de moi sur Internet. Y compris Cro-Blanc lui-même, d'ailleurs. Mais quand c'est arrivé, je me suis simplement remémoré cette maxime des petites têtes qui servira de conclusion à la vidéo. C'est tiré de son célèbre manuel au chapitre 42. Je cite. « Face à quelqu'un qui te fait du tort par sa conduite ou ses propos, souviens-toi que s'il agite ainsi, c'est qu'il pense avoir raison. Il ne lui est pas possible de régler sa conduite sur ta façon de penser. C'est la sienne qui le guide, et si elle est erronée, il se fait du tort à lui-même en demeurant dans son erreur. En effet, si une vérité complexe passe pour un mensonge, ce n'est pas la complexité qui est en faute, mais bien celui qui se trompe. En te fondant sur ce principe, tu garderas ton sang-froid face à ceux qui t'insultent. Chaque fois, tu n'auras qu'à te dire c'est ce que lui pense. Épique tête. Sous-titrage ST' 501